bonjour sacré féminin et voici la guidance du jour on y va on est parti avec le grand jeu de mademoiselle le normand merci pour tous les retours sur la dernière guidance il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dedans c'est assez étonnant il y avait beaucoup de monde qui se retrouvait quand même et bien là on a un 10 de coeur déjà dans le domaine sentimental on pourra dire que il est vraiment question de réussite puisque le 10 de coeur c'est ça mais le indice comme ça c'est aussi réussite dans tous les domaines et il ya le début de quelque chose un 10 en réduction théosophique 1 plus 0 égale 1 il ya le début de quelque chose ici alors néanmoins la la carte du grand jeu mademoiselle le normand ici elle te dira elle te montrera aussi que quelqu'un est quand même très focalisé sur sur une sur une situation ou sur une personne donc elle te dira de faire attention de quand même regarder un petit peu ce qui ce qui se passe à l'extérieur aussi un de alors focaliser serait plus que ça ce serait plus être en admiration face à qu'elle est à quelqu'un donc attention ici à ne pas être trop comment je peux dire ça naïve mesdames il ya une notion de naïveté ou de candor aussi également dedans voilà faire attention parce que peut y avoir une admiration pour pour une personne voilà et c'est important de garder bien les pieds sur terre de bien rester ancrée voilà alors ici on peut avoir une personne qui est il peut être troublé par quelqu'un d'autre et en même temps ça peut être aussi un homme parce que cette carte là ça peut être un homme qui est troublé par voilà par la beauté d'une femme beauté intérieure beauté extérieure d'une femme voilà et ici on dit on dit que la séduction justement va être nécessaire pour pouvoir réaliser le souhait d'être avec cette personne et dans le domaine professionnel il ya cette notion aussi je te parlais de réussite de ce qui me vient là le plus de ce que je peux me souvenir pour cette carte là aussi bien évidemment il ya cette notion aussi on te dit de poursuivre tes efforts parce que ce que tu souhaites réaliser va se réaliser mais ne lâche pas en fait ne lâche rien continue justement je te parlais de quelqu'un qui pouvait être en admiration ou être focalisé sur attention aussi à ne pas être trop quand je pourrais dire ça des fois bon on a fait beaucoup plusieurs mois c'est bon je fais assez bon ça va là je peux me reposer un peu et puis bon ça va ça va aller m'en te dit que non en fait voilà je sais plus quel est le terme de ça je m'en souviens plus mais il ya un vocabulaire pour ça je le retrouve plus au bout de la langue mais j'ai retrouvé il ya une notion tu sais de de voilà tu étais contente ou content de ce que tu as fait puis tu te dis bon ben c'est bon j'ai assez fait et puis ça va ça va le faire comme on dit voilà on te dit non on te dit continue tes efforts et c'est comme ça que les choses vont pouvoir se réaliser en même temps voilà ne fais attention regarde bien autour de toi ne a voilà c'est l'auto satisfaction en fait j'avais satisfaction satisfaction je me dis non c'est pas satisfaction j'ai ça qui me venait si c'est de l'auto-satisfaction en fait en regardant le dessin ça m'est venu voilà donc en fait ne soit pas en fait cette notion de d'être focus en fait c'est ça c'est cette auto-satisfaction d'être d'être c'est pas centré sur soi mais de se dire bon voilà c'est une espèce d'auto suffisance en fait voilà et et du coup en étant comme ça en te disant bon c'est bon eh bien tu pourrais passer à côté voilà c'est là que je voulais en venir d'opportunités avec fortuna minor que tu as ici d'opportunités qui qui viennent en fait tu as des chances des opportunités qui sont autour et en étant dans cette auto-suffisance ou dans cette auto satisfaction et où c'est l'un des deux ou c'est les deux ou ce sont les deux et bien tu peux tu peux passer à côté de quelque chose d'intéressant voilà et puis dans le domaine sentimental il ya cette notion d'être troublé par quelqu'un d'être en admiration devant quelqu'un donc c'est bien d'être en admiration devant quelqu'un il ya quelque chose de très séduisant ici aussi un oui il ya quelque chose de très séduisant d'ailleurs il peut y avoir des déplacements aussi intéressants que ce soit dans le même professionnel ou dans le domaine sentimental profite de ce moment mais garde bien les pieds sur terre ne tombe pas dans cette dans cette auto satisfaction par exemple aussi un et puis par rapport à l'admiration le fait d'être troublé d'être focus sur quelqu'un c'est pareil c'est bien de le ressentir il n'y a pas de souci avec ça par contre ou encre toi bien et regarde aussi ce qui se passe autour parce que tu pourrais passer à côté de quelque chose de vraiment intéressant voilà mais dans tous les cas c'est quelque chose de bon un le dit le 10 et le 10 de coeur c'est vraiment une très très belle réussite dans tous les domaines d'ailleurs avec ce 10 de coeur il ya quelque chose d'intéressant là qu'on te demande de vivre d'en profiter mais sans moi en restant quand même ouverte ouvert vigilante ou vigilant à ce qui se passe aussi autour parce qu'il ya des choses très intéressantes qui peuvent se passer pour toi voilà c'est vraiment plus dans ce dans cette notion là il ya cette notion aussi donc de déplacement qui pouvait être qui peut être bien il ya des notions ci qui peut être 2 je parlais d'un nouveau commencement donc là on a des personnes qui vont peut-être recommencer quelque chose ailleurs et donc ça a quelque chose de séduisant aussi tout à fait possible des personnes qui déménagent ici il ya quand même voilà et pour quelque chose de moi qui est séduisant qui est vraiment intéressant donc il ya peut-être des personnes qui vont se mettre en ménage ensemble aussi puisqu'on a un disque de coeur il ya peut-être ça aussi en tout cas avec la constellation de la coupe c'est ça c'est qu'il ya quelque chose qui est possible dans ce changement là ou un ailleurs possible aussi et une nouvelle orientation mais on te dit que c'est possible de l'apprendre maintenant alors l'opportunité du coup je rebondis avec fortuna mineure c'est peut-être ça c'est de voilà tu as une nouvelle orientation qui est possible c'est maintenant c'est peut-être cette opportunité là et si jamais tu es trop en admiration trop focus sur une situation où quelqu'un tu risques de louper cette opportunité là voilà alors on te dit pour d'autres assez pour d'autres il n'est pas question fait de fuite de partir pour pour fuir quelque chose ou juste pour partir comme ça sans savoir bien que des fois ça apporte quand même des fois c'est tu le sens tu as une intuition tu sais qu'il faut partir tu sais pas pourquoi tu dois partir donc tu pars tu pars pour partir mais tu sais pas pourquoi mais tu suis ton intuition tu suis à l'intérieur tu te sens guidé à l'intérieur et tu sens que c'est ça donc là bas oui vas-y mais si c'est dans le cas d'une fuite non parce que si tu crois fuir les difficultés que tu as là maintenant eh bien tu les retrouvera et ça j'en parle aussi en tant qu'expérience c'est du vécu si tu fuis quelque chose les difficultés elles te en fait c'est tu les retrouves ailleurs ben oui parce que tu as pas transformé ta fuie donc là on te demande de transformer ses difficultés tu les retrouvera pas après voilà donc là on peut avoir deux cas de figure du ce que du coup donc il ya cette notion de 2 donc je t'en parlais tout à l'heure par rapport aux projets 1 2 que tes projets aboutiront mais ne passe de ne pas tomber dans cette auto suffisance en fait 1 de continuer tes efforts de 2 2 aussi de regarder le contexte et de de bien analyser le contexte bien analyser ce projet bien l'étudier en fait du mal à trouver mes mots on va faire les choses en conscience pourquoi parce que là en fait à cette possibilité de construire des bases solides et de manifester quelque chose qui est concret donc en faisant les choses en compte en conscience en sachant ce que tu veux vraiment même si tu peux pas le mettre des mots peut-être que tu ressens quelque chose et que tu peux faire un pas dans cette direction mais enfin en faisant en conscience voilà mettant vraiment de la lumière dessus quoi c'est pas pour fuir ou c'est pas pour je pars où je fais ça mais je sais pas finalement pourquoi je le fais je veux dire si tu ressens rien à l'intérieur à l'intérieur et que tu le fais non ça ça risque de faire risque de tomber ça risque de ne pas fonctionner par contre si tu fais des choses en conscience que au fond de toi tu sais que c'est ça mais que parfois parfois en fait tu vois pas le chemin se dérouler devant toi c'est pas grave si tu le sens il va se dérouler au fur et à mesure et donc dans ce cas là on te dit de garder confiance et à partir de ce moment là tu auras la victoire dessus et dans ce cas là on te dit que tu peux compter sur ta bonne étoile tu peux compter sur sur la voix de ton âme qui passe par ton intuition elle te guide tu es guidé et on te dit que ce sera vraiment ta meilleure alliée donc on te dit de continuer et de ne pas abandonner voilà ça c'est quelque chose d'important on va voir après avec les autres cartes un bien évidemment en tout cas quel que soit le domaine de vie il ya vraiment une récompense des efforts qui ont été fournis donc on voit qu'il est un peu en attente quand même notre notre alchimiste ici là les bras croisés mais ce sera positif en fait et il ya il ya la satisfaction il ya la joie il ya il ya du bonheur et à l'épanouissement il ya de l'harmonie mais on te parle vraiment d'un renouveau et donc ici comme ces disques de coeur ça me parle d'un renouveau aussi dans le domaine sentimentale que vraiment te dit de mettre le tout ce qui s'est passé derrière par contre ce qui s'est passé a été nécessaire en fait pour devenir ce que tu es devenu aujourd'hui pour vivre ce que tu vis aujourd'hui ce que tu vivras demain aussi voilà donc on te dit de laisser le passé derrière et ça c'est très très fort aujourd'hui de vraiment regarder là ici et maintenant pour aller devant un pour demain voilà et donc profite à 100% de 100% j'aime bien dire à 1000% de ces instants là en ce moment parce qu'ils sont ils t'annoncent de belles promesses en fait ils seront riches et n'oublie pas qu'en fait dans le moment présent tu transformes ton passé tu transformes ton futur passé présent et futur se vivent simultanément tu peux retrouver ça dans la physique quantique mais aussi dans les dans certains enseignements notamment la simultanéité du passé du présent et du futur dans les enseignements bouddhiques mariana voilà du grand véhicule et je suis sûre qu'on retrouve ça dans d'autres traditions aussi mais c'est quelque chose qui est fortement ressenti si tu pour l'avoir ressenti quand tu vraiment tu vis dans le moment présent d'abord il n'y a plus cette notion de temps je pourrais pas dire que le temps s'arrête parce que tu pourrais penser ça mais je sais c'est un autre ressenti mais j'ai pas les mots pour te le dire en tout cas oui le passé se se transforme et oui le futur aussi et n'oublie pas que tu as plusieurs futurs possibles et que chaque nuit tu les réactualise et ça tu peux aller voir la théorie du dédoublement du temps de Jean-Pierre Garnier-Malais mais aussi aujourd'hui on connaît bien Philippe Guimant qui qui en parle aussi également mais il n'y a pas que lui aussi je crois qu'il y a Philippe Bobola aussi je crois que c'est comme ça enfin il y en a il y en a d'autres voilà et je crois qu'il y a ce souvenir du futur de John Morrison non c'est pas John à chaque fois je me trompe sur le prénom enfin bon tu pourras regarder ça sur internet voilà je voudrais mettre les références sous les vidéos mais j'ai pas toujours le temps donc n'hésite pas à prendre des notes pendant les guidances voilà il y a cette notion aussi avec l'ensemble floral de faire attention à ce que tu ressens ici là avec la rose de mai, le seringa et la violette fais attention à ce que tu ressens que ce moment présent en fait ne soit pas gâché par tes états d'âme voilà donc c'est pour ça on te dit de ne rien regretter de ne pas culpabiliser et puis de prendre vraiment confiance en toi et d'avoir cet amour pour toi il faut savoir qu'avec cette carte là et comme c'est l'admiration d'un homme pour une femme quand même et bien on te dit que tu es regardé que tu es admiré et peut-être que tu le sais pas voilà on te dit de regarder d'ouvrir les yeux voilà de ne pas rester focus sur quelque chose mais d'ouvrir les yeux parce qu'il se passe des choses là ici et maintenant voilà on a des personnes ici qui ont peut-être du mal aussi à voir devant et on leur dit de reprendre espoir et oui de regarder devant à partir de ici et maintenant voilà attention à ne pas trop intellectualiser avec la lettre E tout ce que tu vis aussi attention peut-être qu'ici on a des il y a la roue du hamster dans la tête là qui tourne qui tourne non-stop non-stop à un moment donné il faut faire pause voilà il faut faire pause et il y en a qui justement à tout décortiquer à tout analyser à un moment donné on finit par chercher la petite bête et puis à créer par créer des voilà se créer un mal-être à soi et aux autres en fait il y a cette notion de retrouver plus de légèreté plus de naturel d'être soi avec les sentiments les émotions qui traversent elles ne font que te traverser en fait voilà attention à ne pas tomber trop dans le mental au contraire à lâcher à souffler en cette période et bien de beaux jours l'été qui arrivera bientôt vraiment de d'être un peu plus légère ou léger de libérer sa spontanéité sa créativité ouais pourquoi pas il était beaucoup question toute cette semaine de créativité pourquoi pas se lâcher un peu la grappe d'ailleurs j'ai posté une petite publication d'Emiliam qui a écrit des livres à Emiliam sur l'âme justement qui sont mignons comme tout aussi une petite bonne femme qui marche en maillot de bain avec des bottes sous la pluie j'ai adoré ça donc je l'ai partagé sur Facebook et sur Instagram tu peux aller voir je suis présente sur Facebook Instagram Youtube et sur Sainte-Claude aussi tu peux me retrouver avec d'autres d'autres types de guidances vraiment plus sur ouais sur le féminin sacré sur la féminitude et j'utilise ce jeu féminitude d'ailleurs de Monique Grande dans mon podcast Sainte-Claude et dès que j'aurai un peu de temps j'ai beaucoup de mal à le trouver en ce moment je le mettrai sur Apple Podcast aussi voilà allez on continue on va voir avec d'autres cartes je pense qu'aujourd'hui je n'utiliserai que le grand j'ai de marazelle le normand parce que sinon je n'ai pas le temps d'ailleurs je salue les personnes que je vais retrouver ce soir dans la masterclass du grand jeu de la formation du grand jeu de mademoiselle le normand j'ai fait une formation et en bonus il y a plusieurs bonus il y en a plusieurs plusieurs il y en a mais en bonus il y a une masterclass mensuelle depuis bientôt une année en septembre ça fera une année et on se retrouve ce soir donc si tu veux nous rejoindre et si tu veux te procurer et la formation du grand jeu de mademoiselle le normand regarde tu as le lien de mon site internet sous la vidéo ou dans mon profil ou dans ma biographie et tu as dans le menu la formation tu peux aller voir si elle peut t'intéresser si elle peut te convenir et petite astuce elle te reviendra à un prix plus petit si tu t'inscris à la newsletter de Sacré Féminin qui s'affiche justement qui t'est proposée sur le site internet tu recevras un mail et dedans tu auras tu auras tout ça tu auras le code promo allez je continue troisième carte non mais c'est très doux c'est très très doux ça va très vite et je suis très contente en fait là j'ai on a la dame de coeur c'est vraiment il est question de félicité de sérénité de félicité ici donc c'est pour ça en fait lâche toi la grappe comme on dit voilà je le mets par politesse entre guillemets lâche prise mais bon lâche prise on le dit tout le temps et des fois ça veut tout et rien dire mais il est question de souffler de souffler de faire confiance à la vie en fait mentalise pas trop les choses accepte aussi que la vie te guide donne la main à ton âme et fais confiance parce que là tu es vraiment protégé on a un cadre de carreau franchement là j'ai 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 vraiment une très 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 belle guidance il n'y a que du rouge donc les choses elles sont maintenant elles se passent très vite on voit qu'il y a des fins de situation avec Amisio ici et donc on a vu le début de quelque chose avec une belle réussite en fait c'est quelque chose qui va voilà devant en amont évidemment ça ne se fait pas tout seul on te demande de continuer tes efforts de continuer aussi d'y croire de continuer d'avoir la foi voilà ça ne va pas se faire tout seul mais tu es sur le bon chemin en fait et en lâchant un petit peu le contrôle et bien on va dire que là avec cette carte de la protection avec notre dame de coeur ici en gros tu peux permettre à une personne dans ton entourage une femme de t'aider de te guider donc ici si tu es un homme et que la guidance elle te parle et bien ici on te dit très clairement que là très clairement j'ai une femme de coeur dans la guidance d'un homme et qu'on lui dit à cet homme qui est en admiration devant cette femme que bah oui c'est une belle personne elle est douce elle est bienveillante elle est là aussi je pense qu'elle le protège aussi quelque part on peut avoir une belle relation d'âme avec cette femme là aussi voilà et donc cette femme on va qui est douce qui est bienveillante qui est généreuse aussi qui est là en soutien qui encourage qui aide on lui dit aussi de se faire confiance d'accepter de recevoir là si tu es une femme tu peux très bien recevoir l'aide d'une autre femme ici qui te soutient et l'aide aussi l'aide divine hein bien sûr mais si on a on a un beau féminin sacré aussi on pourrait très bien avoir un mari hein mari ou mari-madeleine euh qu'est-ce qui me vient à tort Isis tous les féminins sacrés qui peuvent te parler à toi en fait voilà en fonction de ta culture ta tradition je suis en train de chercher un jeu justement en train de te dire ça je sais pas si je l'ai là à côté de moi je l'avais mais je l'ai plus dommage euh bon c'est pas grave c'était justement sur les différents féminins sacrés je voulais voir qui allait se présenter à toi euh bon c'est pas grave on va prendre l'oracle des femmes médecines du coup sur le féminin sacré pour rebondir avec la carte de la dame de carreau qui nous parle d'une belle félicité d'accord voilà alors j'ai une carte qui est renversée ça va pas je remets bien mon jeu et on y va voilà ah bah alors ça c'est assez faux euh je te montre alors en fait c'est cette carte là qui était je te montre quand même elle était donc mal mise dans mon jeu elle était comme ça au milieu du jeu elle était retournée comme ça donc je dis bah non je la remets et je rebats les cartes que je viens de faire euh voilà bah du coup je l'ai perdue mince je te la retrouve et qu'est-ce qui se passe voilà et qu'est-ce qui se passe bah elle ressort elle ressort encore donc là donc là on a aujourd'hui fortement le principe masculin on te dit une étape de réconciliation avec le masculin se présente donc il y a une prise de conscience pour un masculin par rapport à son autre euh alors ou c'est une femme sexe féminin ou c'est une polarité féminine hein si tu es un homme avec un homme c'est tout à fait possible aussi et là très clairement on a le masculin euh qui se rend compte voilà qui voit en fait son féminin et donc euh il y a du coup cette réconciliation là il se passe quelque chose cette réconciliation je dirais cette union des deux principes euh qui à la base n'ont jamais été séparés du féminin et du masculin hein voilà énergie féminine énergie masculine polarité féminine polarité masculine euh en soi et dans les couples et dans les duos hein voilà et du coup dans des associations aussi au niveau professionnel parce que ça ça va ça va de pair aussi hein voilà donc ça c'était l'oracle des femmes médecines de Catherine Maillard voilà alors le cas de carreau je te on va revenir là je vais mettre on a un bel ours le bras la nature se présente à nous donc tu peux voir aussi ce que peut-être quel est le symbole de l'ours aussi hein allez voir ça peut t'apporter quelque chose aussi le cas de carreau là il y a une belle force une belle protection une belle puissance sur ce qui peut se passer donc t'inquiète pas sur tes projets dans une relation euh voilà voilà fais confiance à la vie ici avec cette belle carte de la protection et cette notion vraiment de faire confiance à la vie donc entre voilà maintenant déjà de profiter là des beaux jours et de ce qui se passe de l'harmonie voilà jusqu'au mois de septembre en fait on te dit de te ressourcer et alors par contre on est en septembre ici donc on va y aller on va les voir en septembre d'accord au mois de septembre ici on va il y a le petit sujet donc mois de septembre amicio fin d'une situation rupture séparation fin de quelque chose commencement d'autre chose euh je te parlais du commencement d'autre chose avec notre 10 de coeur aussi ici et bien il y a quelque chose il va y avoir un changement donc pour pour plusieurs personnes il peut y avoir vraiment un changement significatif effectivement au mois de septembre ça voilà ce sera pas ce sera pas anodin visiblement qu'est-ce que je voulais dire je sais plus euh on te dit de faire confiance encore c'est ce petit sujet là il te donne cette confiance en toi hein en tout cas c'est question vraiment de beaucoup de protection d'encouragement de soutien on la soutient ici ici on a une femme qui soutient un homme là on a encore une femme qui soutient un homme c'est Médée qui est amoureuse de Jason qui lui donne des filtres pour qu'il ait la victoire sur la toison d'or voilà et bien je pense que j'ai tout dit je réfléchis est-ce que je pourrais dire d'autres non on a été ouais on a été là où on devait aller va voir l'ours parce qu'il y a un message avec l'ours moi je sais pas ce que l'ours veut dire ici avec cette carte là je sais pas trop ce qu'il veut dire donc n'hésite pas à aller voir l'ours pour voir un petit peu de quoi il te parle en tout cas il peut t'aider à recontacter ta partie masculine aussi ici on a quelqu'un qui est vraiment on a beaucoup les énergies avec la dame de coeur et le 4 de carreau des énergies de quelqu'un qui est vraiment en soutien qui est vraiment généreux qui aide qui est tourné vers autrui vraiment en tout cas on te dit là bah tu vois lui il a peur de rien Jason face au dragon ici il a peur de rien il y va bah toi c'est pareil quel que soit le projet qui peut être audacieux et on te dit que en fait la chance est avec toi dans un projet audacieux la chance est avec toi avec toi si tu crois en toi et oui si tu crois en toi voilà on te dit que t'es sur le chemin de la victoire en fait même s'il y a quelque chose de difficile si tu crois en toi tu peux y arriver mais n'oublie pas qu'on t'a dit ici de bien étudier le projet aussi voilà donc c'est sûr que par la suite il va y avoir quelque chose et puis il peut y avoir je veux dire le lien que je fais c'est qu'il peut y avoir effectivement l'amour d'une personne qui porte et qui donne cette volonté cette foi cette force cette persévérance de mener les projets les plus audacieux voilà donc avec ou là effectivement on avait encore ça dans la guidance d'hier je crois les centres d'intérêt sont plus tournés quand même sur la partie professionnelle financière dans le sens attention de se réaliser soi c'est pas le matériel pour le matériel c'est vraiment dans le sens de se réaliser soi c'est vraiment se mettre au service d'autrui et d'en faire peut-être sa profession ou son activité voilà il peut y avoir des activités bénévoles aussi mais dans tous les cas c'est une activité qu'elle soit professionnelle ou associative ou autre qui te nourrit qui t'enrichit toi et les autres voilà et il peut y avoir de belles opportunités c'est pour ça qu'on te disait de bien regarder en fait voilà qu'est-ce que je pourrais une quatrième en conclusion donc n'oublie pas les confincentes avec Jason qui est face au dragon là vraiment il y a une belle victoire voilà alors là j'en ai trois qui se sont tournés donc moi j'ai envie de te dire que les trahisons tout ça et bien c'est derrière ok persévère avec Jupiter persévère tu auras la victoire parce qu'on a vraiment cette belle carte là on a vraiment la protection et là si ça nous parle de femmes qui sont seules on te dit mais ne t'inquiète pas parce que tu vas tu vas retrouver des joies et des plaisirs ici avec notre carte justement de le 8 de carreau voilà et bien j'espère que cette petite guidance t'aura plus ah oui si on va les voir quand même je vais terminer j'ai encore quelques minutes pour terminer pour toi voilà ça que je voulais faire avec le principe masculin je vais te lire ce que Catherine Maillard nous a écrit pour le principe masculin ah je l'ai vu l'ours je l'ai vu passer il est passé trop vite hop je vais te le lire je ne trouve pas la carte par contre j'ai trouvé le totem de l'ours donc je vais pouvoir te donner la symbolique de l'ours en fait c'est génial je suis l'esprit de l'ours je t'invite à opérer un retrait du monde dans ta grotte à prendre un temps de solitude je suis le temps du rêve de l'hibernation du repos on te dit de te retirer dans ta tanière pour trouver tes réponses pour trouver tes réponses gardien de la porte de l'ouest l'ours se retire dans une grotte pour y observer un temps de rêve une fois régénéré il se nourrit et exerce son grand pouvoir son clan est celui des meneurs et des guérisseurs son totem est en relation avec la terre et il est respecté pour sa force et sa puissance c'est un leader né dans certaines traditions il est associé au rite d'initiation afin de s'éveiller à un nouvel état de conscience c'est l'ancêtre à ce titre il est vénéré son message c'est votre force intérieure est puissante rappelez-vous que quoi que vous traversiez la lumière brille dans l'obscurité plongée en vous-même et lorsque cette carte apparaît dans un tirage elle te propose de faire une pause de t'extraire du monde pour aller dans ta tanière dans ton intériorité tu as sans doute besoin de calme de repos pour te ressourcer pour renouveler tes énergies donc ne t'agite pas dans tous les sens pour avancer ou pour changer une situation reviens en toi voilà un grand rêve sommeil en toi qui a besoin de silence pour émerger quelque chose de nouveau cherche à advenir un temps de solitude est nécessaire là tu recevras le puissant souffle de la terre et tu pourras à nouveau faire appel à ton leadership naturel alors pour contacter ton animal guide on te dit d'honorer écoute bien honorer votre besoin de silence intérieur pour un temps d'introspection et trouver les réponses en vous appeler l'esprit guide de l'ours et programmer un temps d'hibernation au plus tôt avec le rituel de la grotte de l'ours un tuyau dans la tradition amérindienne immobilité silence et moi j'ai le mot force qui est venu que je viens de voir devant mes yeux dans votre chambre pendant une heure créez la pénombre soyez confortable au chaud avec une boisson réconfortante et des fruits secs prenez votre tambour pour entrer dans votre espace de rêve laissez sortir un champ dédié à l'ours naviguer dans cet entre-deux où tu peux écouter des musiques de tambour tu en as sur youtube trouvez votre chemin appelez ses qualités laissez venir des visions savourez ce moment de solitude intentionnelle pour finir pour clôturer faites une prière de gratitude et remerciez l'esprit de l'ours notez les messages dans votre carnet donc laisse venir ce qui vient et note vous pouvez aussi trouver un endroit dans la nature ou faire une retraite merci à toi on se retrouve demain pour une nouvelle qui danse bonne journée